Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire d'accompagnement de la semaine de la presse et des médias dans l'école sur la thématique aujourd'hui de l'information, communication et publicité sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, notre invitée est Lucie Ronfaux, qui est journaliste et autrice, spécialiste de l'industrie du numérique et des phénomènes en ligne. Et elle nous propose un webinaire sur la désinformation et la publicité cachée, comprendre les modèles économiques des réseaux sociaux pour mieux parler du web. Tout un défi qu'elle va essayer de relever en un temps limité, puisque nous avons à peu près une heure pour échanger sur ce sujet. Donc Lucie, je vais vous laisser vous présenter un petit peu et vous laisser la main sur le partage d'écran. On voit ma présentation, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, super. On va pouvoir commencer. Écoutez, merci beaucoup. Déjà, merci au Clémy de m'avoir invité pour ce webinaire. Je suis très contente de l'animer. C'est la première fois que je fais un webinaire, donc voilà, j'espère m'en sortir. Donc moi, je m'appelle Lucie Ronfaux, ou Lucie Ronfaux Hasard. Les deux noms sont acceptés. Moi, je suis journaliste et autrice et je vais passer un petit peu de temps pour me présenter. C'est ce que déjà le Clémy m'a demandé de présenter un peu mon parcours et je pense aussi que ça vous aidera à comprendre un peu ma démarche dans ce webinaire, donc qui porte sur la compréhension des modèles économiques des réseaux sociaux pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Donc voilà, j'appelle Lucie Ronfaux. Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière il y a huit ans. Ça fait huit ans que je suis journaliste et j'ai commencé par travailler pour le Figaro. Moi, j'ai longtemps travaillé pour les pages économie du Figaro. Donc pour celles et ceux qui seraient abonnés au Figaro ou qui l'auraient déjà lu, c'est le cahier saumon qu'on trouve à la fin du Figaro. Et moi, en fait, je suis arrivée en tant que stagiaire, puis apprenti, puis journaliste salarié au moment où les pages saumon se sont équipées d'une page dédiée aux nouvelles technologies. Parce qu'avant, en fait, au Figaro, il n'y avait pas de page dédiée vraiment à l'industrie du numérique. Et donc pendant six ans et demi, j'ai traité des nouvelles technologies vraiment avec un angle économique. Donc j'ai écrit sur les grandes entreprises du numérique. Donc voilà, vous pouvez les citer, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. J'ai aussi beaucoup écrit sur les startups, donc les plus petites entreprises, y compris en France. Et puis j'ai beaucoup écrit sur ce que j'appellerais les grands phénomènes en ligne. Donc en gros, si vous mettez cyber d'abord, ça m'intéressait. Donc le cyberharcèlement, la cybersécurité, etc., etc. Donc quand même un prisme très, très économique du fait du Figaro. Et depuis 2020, je suis devenue ce qu'on appelle une journaliste pigiste. Alors juste prendre un petit peu de temps pour expliquer ce que c'est être une journaliste à la pige. Parce que je pense que c'est un statut qui n'est pas forcément très connu en dehors de la sphère des médias. Et pourtant, aujourd'hui en France, il me semble que les statistiques officielles, c'est 50% des journalistes avec la carte de presse sont pigistes. Donc on est quand même assez important. Donc moi, en fait, journaliste pigiste, ça veut dire que je travaille à la tâche, à l'article. C'est-à-dire que je collabore avec plein de médias différents. Donc moi, je collabore avec Libération, avec Le Monde, avec Arte, avec elle, etc. Et soit ils viennent me commander des articles, des reportages, etc. Soit c'est moi, en fait, qui vais leur proposer des sujets et ils acceptent ou non de les diffuser et de me les acheter. Donc c'est une forme de salariat. Je ne suis pas autre entrepreneuse, je suis pigiste. Donc c'est une forme de salariat qui m'apporte des avantages similaires à quelqu'un qui serait en CDI. Mais avec une liberté plus grande et aussi, je n'ai pas de salaire fixe. Donc selon les mois, je peux gagner plus ou moins. Mais moi, c'est un statut qui me plaît beaucoup parce que ça me permet déjà d'écrire un peu pour qui je veux, quand je veux et sur ce que je veux. Et surtout, ça m'a vraiment permis de faire fructifier cette spécialité dans les nouvelles technologies qui, moi, m'a toujours beaucoup plu et beaucoup intéressée. Pour vous donner juste très rapidement une indication de mon parcours personnel. Moi, j'ai 30 ans et je fais vraiment partie de la première génération qui a grandi avec le web. Donc j'ai toujours été fascinée par le web, non seulement comment il fonctionnait, mais aussi comment il influençait notre vie. Et depuis que je suis pigiste, du coup, je m'intéresse vraiment beaucoup à l'aspect sociétal du numérique. Par exemple, là, actuellement, mon grand projet, c'est que je suis en train d'écrire un article sur la généralisation des filtres à selfie. Vous savez, les filtres qu'on affiche sur Instagram, etc. Pour modifier notre visage et un peu ce que ça va changer à notre rapport à notre corps, notamment chez les plus jeunes. C'est juste un exemple. Mais c'est ce genre de sujet que j'aime bien, moi, aborder dans mon travail. Donc ça, je faisais depuis 2020. Par ailleurs, j'anime depuis deux ans une newsletter qui s'appelle Règle 30. Donc c'est un mail que j'envoie tous les mercredis. proposé par le Média en ligne Numérama et qui va traiter de l'actualité des nouvelles technologies, mais avec un angle féministe. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors déjà, parce que je suis une femme et puis aussi parce que je pense que ce sont des sujets importants. A fortiori, quand on traite des nouvelles technologies qui sont un domaine très dominé déjà par les hommes. Je veux dire, quand on regarde les statistiques de l'informatique aux États-Unis, en France et ailleurs, les hommes dominent largement le milieu des ingénieurs en informatique, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'informatique dans les années 50, c'était un domaine qui était dominé par les femmes et on en a été écarté petit à petit. Donc voilà, avec cette newsletter, j'aborde un peu ces sujets. Je réfléchis à quel effet ça a un peu sur les nouvelles technologies. Et enfin, et après j'arrête de parler de moi, promis, je suis également autrice sous mon nom complet, donc Lucie Ronfaux-Hasard. J'ai publié un roman l'année dernière, mais surtout, ce qui vous intéressera davantage, j'ai publié depuis début 2022 un essai qui s'appelle Internet aussi, c'est la vraie vie, qui est un essai dédié aux ados et qui leur explique les grands enjeux du numérique dans notre société. Je vais vous montrer la couverture. Je précise que c'est un essai que j'ai envie de défendre, que j'ai envie d'apporter en collège, en lycée, en école. J'ai déjà fait des interventions en médiathèque, mais pas encore en milieu scolaire. Donc sachez que si vous êtes intéressé éventuellement par me faire intervenir dans vos établissements, c'est possible. C'est quelque chose que je suis vraiment ouverte à faire. Donc voilà, je m'appuie assez rapidement. Donc Internet, c'est la vraie vie, c'est un livre qui traite en une vingtaine de questions, des questions que les ados ou les parents ou les profs pourraient avoir sur le fonctionnement du numérique aujourd'hui. Moi, en gros, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et aussi la raison pour laquelle moi, je suis journaliste spécialisée en nouvelles technologies, c'est que je crois vraiment que les nouvelles technologies, le web, tout ce qu'on va appeler les nouvelles technologies n'appartiennent pas qu'aux geeks. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas écrire une ligne de code qu'on n'est pas concerné par les grands enjeux du numérique, parce qu'en fait, on est tous et toutes, en majorité, utilisateurs et utilisatrices du web et des nouvelles technologies, et qu'on a le droit de se poser des questions sur leur fonctionnement et d'exiger aussi que cet univers, ce cyberespace, fonctionne d'une manière qui nous convienne. Donc, voilà, j'ai mis quelques exemples de questions auxquelles je réponds dans ce livre. Les GAFA sont-ils dangereux ? À quoi servent nos données personnelles ? Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux ? Pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle si nulle ? Etc. Et donc, ce titre, Internet aussi, c'est la vraie vie, ça va me servir de transition sur ce webinaire. En fait, Internet, c'est la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on a trop tendance encore aujourd'hui à considérer qu'Internet, le cyberespace, c'est un peu cet univers à part, et qu'on a en gros la vie en ligne et ce qu'on appelle la vraie vie, qui est en fait la vie. Que la vie en ligne. Et qu'en gros, ça serait deux mondes séparés. Un exemple que je donne souvent, c'est que par exemple, un adolescent ou une adolescente qui va être victime de cyberharcèlement, souvent, on va avoir tendance à lui dire décroche des réseaux sociaux ou arrête d'aller sur Instagram ou Snapchat et ça ira mieux. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez injuste déjà à dire à une victime de cyberharcèlement et qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, les phénomènes en ligne ont une influence sur la vraie vie et vice-versa. Je veux dire, on est dans une société qui a connu MeToo, qui a connu Black Lives Matter, qui a connu les Gilets jaunes et plein d'autres phénomènes qui sont nés en ligne et qui ont largement influencé notre vie physique. Et donc, parler d'Internet, c'est parler de notre société et vice-versa. Et quand on parle d'Internet et de la société, en fait, et ça, c'est le deuxième truc que je défends dans mon travail, on doit parler d'économie. Alors, de la même manière que les nouvelles technologies, c'est un domaine qui souvent fait un peu peur aux gens qui ne s'y connaissent pas. Voilà, on a tendance à penser que si on n'est pas geek, les nouvelles technologies, ça ne nous concerne pas ou en tout cas qu'on n'a pas trop notre mot à dire. L'économie, c'est un peu pareil. Si on ne s'y connaît pas trop en économie, c'est un domaine qu'on n'a pas trop envie d'aborder, on n'a pas trop envie d'y réfléchir, etc. Or, moi, je pense qu'au vu de la manière dont fonctionne le web aujourd'hui, parler d'économie, c'est essentiel pour bien parler du web et qu'en fait, derrière chaque phénomène en ligne, donc là, on va parler des publicités cachées et de la désinformation, derrière ces phénomènes en ligne, il y a des modèles économiques, des réseaux sociaux. Donc, ça va être le thème de ce webinaire. Alors, si je vous parle du numérique, a priori, vous allez commencer par me parler des GAFAM. Donc, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Alors, déjà, il faut savoir que GAFAM, c'est un acronyme qui est 100% français. Si vous parlez de GAFAM, un américain ou un anglais, a priori, il ne comprendra pas de quoi vous voulez parler. Je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi est-ce que la France a créé un acronyme et d'autres pas. Mais voilà, nous, on parle des GAFAM. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à réunir dans un même groupe ces cinq entreprises, alors qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont assez différentes. Bon, a priori, vous connaissez Facebook comme étant un réseau social, vous connaissez Google comme étant un moteur de recherche, Apple pour les iPhones, Microsoft pour Windows, donc les systèmes d'exploitation, et Amazon pour la plateforme d'e-commerce. Mais en fait, quand on parle des GAFAM, on parle plutôt de tout ça. Ça fait un peu peur avec tous ces logos. Alors, je vais passer assez rapidement, mais en fait, quand on parle de toutes ces entreprises, on parle d'une foule d'activités qui dépassent largement l'activité unique pour laquelle elles sont connues. Donc, par exemple, quand on parle de Facebook, en fait, on ne parle pas de Facebook, on parle de Meta. Meta, c'est la nouvelle société mère qui a été créée il y a quelques mois, qui détient non seulement Facebook, mais aussi WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus. Oculus, c'est les activités en réalité virtuelle de Meta et de Facebook. Et c'est aussi la filiale de Meta qui va être chargée de construire ce fameux métaverse dont vous avez peut-être entendu parler, donc des mondes virtuels immersifs dans lesquels, en tout cas selon Mark Zuckerberg, on va tous vivre d'ici 10 ou 15 ans. Donc, voilà. Donc, Meta, déjà, on voit bien que ce n'est pas une entreprise qui ne fait que du social. C'est une entreprise qui fait plein de choses différentes. Pareil pour Google. Google, on a tendance à le réduire à un modeur de recherche. Mais en fait, Google appartient à une société par appli qui s'appelle Alphabet, Alphabet en anglais. Et Google fait non seulement de la recherche, mais aussi plein d'autres choses. Donc, sous Alphabet, il y a YouTube, la plateforme de vidéo. Il y a une activité de ce qu'on appelle du cloud. Le cloud, c'est de l'hébergement de données. Donc, l'hébergement de données, ça va à l'hébergement de documents pour des privés, pour des particuliers, pardon. Donc, par exemple, moi, j'ai un abonnement Google Cloud pour héberger mes documents de travail. Mais ça peut être aussi des abonnements pour des entreprises, héberger leurs données confidentielles, héberger leur site Internet, etc. Alphabet développe aussi Android, qui est un système d'exploitation mobile, qui équipe des smartphones, s'illustre aussi dans la santé connectée. Calico, par exemple, c'est une filiale d'Alphabet dont le but est de, je cite, « vaincre la mort et la vieillesse ». Ça fait un peu peur, mais n'empêche que c'est ce que Calico fait. Donc, en fait, c'est des recherches fondamentales sur les maladies graves et comment les vaincre. Donc, ça, c'est Alphabet. Apple, pareil, Apple, vous connaissez les iPhones. Vous ne savez peut-être pas qu'Apple fait aussi des ordinateurs, fait des montres connectées, s'illustre aussi dans les smartphones, mais pas seulement dans les iPhones, les appareils, mais aussi les logiciels, parce qu'Apple développe iOS qui est un système d'exploitation mobile. Apple fait dans le paiement, Apple Pay, c'est un service de banque en ligne, en fait, de paiement en ligne qui rivalise avec certaines banques. Donc, Apple fait aussi de la production de films avec Apple TV+, etc., etc. Microsoft, c'est un autre bon exemple. Microsoft, on connaît Windows. On sait moins que Microsoft dédient LinkedIn, le réseau social professionnel. Ça, ça appartient à Microsoft. Microsoft s'illustre aussi dans les jeux vidéo. Il dédient Xbox, la console de jeu, mais aussi le producteur de jeux vidéo. Et Microsoft investit aussi dans la réalité augmentée. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit exemple avec un appareil qu'on appelle un HoloLens. C'est vraiment des lunettes qu'on va mettre pour voir des mêlées, des éléments virtuels au réel. C'est assez bluffant et ça, c'est l'une des spécialités de Microsoft. Et enfin, Amazon. Pareil, Amazon, vous connaissez l'e-commerce. Vous ne savez peut-être pas qu'Amazon, 85% des profits d'Amazon viennent de sa filiale Amazon Web Services, qui fait de l'hébergement de données pour les entreprises. Donc, quand les serveurs d'Amazon Web Services tombent en panne, c'est la moitié du web qui tombe en panne. On dit souvent, c'est la blague. Et Amazon s'illustre aussi dans les contenus, dans les films, et détient Twitch, le réseau social de live en jeux vidéo. Donc ça, c'est une petite introduction, mais pour vous montrer que, en fait, quand on parle de toutes ces entreprises, et encore, là, je ne parle que des GAFAM, mais j'aurais aussi pu parler de plein d'autres entreprises américaines, asiatiques, européennes, qui dominent le web aujourd'hui. Et en fait, ces entreprises, elles dominent le web tel qu'on le connaît actuellement, et elles dominent énormément d'activités humaines. C'est-à-dire que quand on parle de des GAFAM, on parle non seulement de réseaux sociaux, mais aussi d'entreprises de communication, d'entreprises de divertissement, d'entreprises d'information, etc. Et ça, ça va avoir une importance, parce qu'en fait, ces entreprises, qui sont toutes relativement récentes, la plupart sont nées à la fin des années 90, au début des années 2000, elles ont grossi très vite. Et donc, certains vont dire que les GAFAM ont des pratiques dites anti-concurrentielles, c'est-à-dire qu'elles grossissent tellement, et elles rachètent tellement leurs concurrents, qu'en fait, il est impossible de concurrencer les GAFAM dans leurs activités aujourd'hui. Donc là, par exemple, je vous ai mis un article du Figaro, qui date du début de l'année, et qui explique que les GAFAM n'ont jamais fait autant d'acquisitions qu'en 2021. Et je vous ai mis quelques petites statistiques pour illustrer ça. Par exemple, Google possède environ 93% du marché de la recherche en ligne en Europe. Donc, 93% des internautes en Europe, quand ils vont faire une recherche, ils vont aller sur Google. Pareil, Android, qui est le système d'exploitation de Google, va équiper 84,1% des smartphones dans le monde. C'est énorme. Et en France, 40 millions de personnes utilisent au moins un service de Facebook tous les mois. Alors ça, c'est important, parce que quand on parle du web, on a tendance un peu à avoir cet espace, voilà, qui n'a pas trop de matérialité, qui est une sorte d'espace où on serait plus libre que dans la rue, etc. On peut y faire ce qu'on veut. En fait, quand on regarde le web actuellement, on voit un espace qui est surdominé par des entreprises et leur logique d'entreprise. Là, par exemple, je vous ai mis une campagne, alors qui commence à dater, mais que je trouve quand même intéressante, de l'association française Framasoft, qui est une association qui se spécialise dans la défense de ce qu'on appelle les logiciels libres. Alors, les logiciels libres, ce sont des logiciels qui sont gratuits, qui peuvent être modifiés à l'envie et qui vont s'opposer à ce qu'on appelle des logiciels propriétaires, qui sont les logiciels développés par des entreprises qui comptent de l'argent. Par exemple, je ne sais pas moi, Google Agenda, le service d'agenda de Google, c'est un logiciel propriétaire. Je ne peux pas le modifier à l'envie, même si j'y ai accès gratuitement. Et donc là, Framasoft avait fait une campagne en 2016, qui s'appelait « Dégouglisons Internet » pour alerter un peu sur le fait qu'Internet était surdominé par quelques entreprises, une poignée d'entreprises. Et voilà, il s'était amusé à faire une petite carte de France en parvendant Astérix, en montrant en fait que l'Internet français était dominé par ces entreprises. Donc là, on voit Google, on voit Evernote, Skype, qui sont plein d'autres entreprises, Skype qui appartient à Microsoft par exemple. Et le village Libris, qu'on voit en haut à gauche, qui représente les logiciels libres, et encerclés par les risques que font poser ces entreprises. Donc là, il y a écrit la centralisation, l'espionnage, la privatisation, la fermeture, qui sont des critiques qu'on peut prononcer envers ces GAFAM. Parce qu'en effet, quand on parle des GAFAM, on parle d'entreprises qui ont des logiques commerciales assez classiques. Google, Apple, Facebook, comme n'importe quelle entreprise, leur but est de faire de plus en plus de profits, de plus en plus de chiffres d'affaires, et de gagner des parts de marché. C'est une entreprise de logique classique dans un univers capitaliste. Le problème, c'est qu'on est face à des entreprises assez inédites. C'est-à-dire que les pratiques anticoncurrentielles, on en a connues dans d'autres secteurs. Je veux dire, dans le pétrole par exemple, il y a eu des procès aux États-Unis pour anticoncurrence, dans le domaine de la voiture aussi. Sauf que là, on est face à des entreprises un peu mutantes qui dominent tellement d'activités en ligne qu'en fait, chacune de leurs décisions, qu'elles soient économiques, stratégiques par exemple, va influencer nos vies et sont donc politiques. Alors, j'ai un exemple pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en janvier 2021, Twitter, donc le réseau social Twitter, que je n'ai pas cité, parce que ce n'est pas aussi gros que Facebook par exemple, a supprimé le compte de Donald Trump, donc l'ancien président des États-Unis. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, était particulièrement accro à Twitter, à tel point qu'en fait, le réseau social est vraiment devenu, pendant son mandat, son porte-voix, son mégaphone. Je veux dire, Donald Trump passait son temps à faire des annonces très officielles qui dépendaient de sa fonction de président sur Twitter. Et donc, un jour, Donald Trump, lors de l'invasion du capital américain, a tenu des propos qui ont été considérés comme des appels à la violence par Twitter. Or, les appels à la violence sont interdits par Twitter, par les règles de Twitter, qui s'est écrite dans les conditions d'utilisation. Et donc, Twitter a pris la décision de supprimer le compte Twitter de Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est que, d'un côté, cette décision était une décision économique assez classique. C'est-à-dire que moi, par exemple, Lucie Ronfaux, personne lambda, si je vais tenir des propos d'incitation à la violence sur mon compte Twitter, Twitter est en droit de m'interdire l'accès à son service. C'est une entreprise privée, elle a le droit d'imposer les règles qu'elle souhaite. Le problème, c'est que Donald Trump, ce n'est pas n'importe qui, c'est un président. Et du coup, on s'est retrouvés face à un débat un peu étrange, dans lequel une entreprise privée, parce qu'elle a pris une décision privée, a supprimé un moyen de communication à un président, au président des États-Unis. Et du coup, on voit bien ce paradoxe entre une décision économique, d'un côté, et une décision politique, de l'autre. Et donc, on en arrive à la désinformation. Alors, je vais passer assez rapidement sur ce qu'est la désinformation, parce que je sais déjà que Clémy fait beaucoup d'informations sur le sujet, et je pense que vous, en tant que prof, vous devez déjà être assez au courant de tout ça, mais je voulais juste dire très rapidement que la désinformation, quand on parle de désinformation, en fait, on parle de plein de choses différentes. Là, je vous ai mis quatre exemples qui me paraissent être assez emblématiques de ce qu'on parle quand on parle de la désinformation. Donc, je vous ai mis un exemple tout à gauche, qui est un exemple assez récent. Il y a eu des affrontements lors d'un match de foot au Mexique, avec des vidéos qui montrent des gens se battent de manière vraiment très violente. et la vidéo a beaucoup tourné sur Facebook, sur Twitter, etc., avec des gens qui disaient « Oh là là, il y a eu 20 morts lors de ces affrontements ». En fait, quand on regarde les informations, personne n'est mort. Il y a eu des affrontements et personne n'est mort. Or, la vidéo a beaucoup tourné. Donc, ça, c'est le premier type de désinformation, c'est de prendre une vidéo un peu choquante, un peu violente, et y mettre une fausse information. La désinformation, ça peut aussi être ce que j'appellerais des rumeurs. Par exemple, là, au milieu, j'ai mis une rumeur qui, moi, m'a un peu amusée. C'est des ados qui ont propagé la rumeur comme quoi le rappeur Nekfeu était à la grande manifestation parisienne de Jean-Luc Mélenchon qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris. Et donc, sur Twitter, il y a plein de jeunes qui sont un peu excités en disant « Là là, il y a Nekfeu qui soutient Mélenchon, etc. » Alors que ce n'était pas vrai. La désinformation, ça peut être aussi beaucoup plus sérieux. Là, par exemple, on a l'exemple de l'ambassade de Russie en Angleterre qui a été suspendu de Twitter parce qu'il tenait des propos mensongers sur la réalité de la guerre en Ukraine. Et ça peut aussi être des choses un peu plus de ce que je qualifierais de spam, des contenus de mauvaise qualité. Là, par exemple, cet exemple que j'ai mis tout à droite, ça vient de mon fil d'actualité TikTok. Donc TikTok, il y a un réseau social de vidéo assez populaire chez les jeunes qui est développé en Chine. et moi, sur TikTok, j'ai souvent des contenus de régime parce que je suis une femme et que du coup, je pense que l'application associe femme égale régime. Un peu bête, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup de contenus qui vont me donner des faux conseils d'alimentation pour maigrir très vite. Donc tout ça, c'est de la désinfo. Et de la même manière que la désinfo est un terme assez flou, en fait, la désinfo peut avoir des motifs assez divers. Alors déjà, ça peut être, comme je l'ai dit pour Mélenchon, relayer ou inventer une rumeur sur une célébrité ou le fait d'actualité du moment. Par exemple, si vous êtes prof en lycée, vous devez savoir que chaque année, il y a des rumeurs sur le bac et que ça va beaucoup tourner sur Twitter, sur Reddit, etc. Donc ça, c'est un truc assez classique. Ça peut aussi être propager une information fausse ou présenter son contexte pour servir un discours politique. Donc ça, ça peut venir de militants, d'hommes et de femmes politiques. Et ça, ça se retrouve un peu partout, à droite, à gauche. Il n'y a pas trop de couleurs à ça. Il peut y avoir une logique pécuniaire, c'est-à-dire utiliser de la désinformation pour gagner des abonnements sur Instagram, vendre des produits, faire cliquer sur un site, une vidéo YouTube, inciter à s'abonner à une page Facebook. Donc ça, par exemple, l'extrait que je vous ai montré de la vidéo au Mexique, ça rentre plutôt dans cette logique-là. C'est-à-dire, je vous montre une vidéo un peu choquante. Donc, je vais aller sur une page Facebook et je vais être attiré, je vais être incité à m'abonner pour en voir plus. Et enfin, il y a le dernier exemple, qui est l'exemple qui fait le plus peur, mais qui est le moins commun, qui est produire des postes sur les réseaux sociaux contre une rémunération. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les fermatrolles, qui existent dans certains pays, en Russie, mais aussi ailleurs. Les fausses informations, en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. Là, je vous ai mis, par exemple, une gravure que j'aime bien qui date de 1894, qui, vous voyez, il y a écrit sur le journal Fake News. Donc voilà, il y a toujours eu des fake news à partir du moment où il y a eu des médias ou des moyens de communication. Ce qui a changé en 2022 et même avant, c'est la manière dont elle se propage. En fait, au cœur de la machine des informations, il y a le modèle économique des réseaux sociaux. Quand on parle de Facebook, quand on parle de YouTube, quand on parle de Twitter, quand on parle de TikTok, par exemple, toutes ces plateformes ont pour modèle économique la publicité en ligne. C'est-à-dire qu'elles vont vendre à des annonceurs des espaces publicitaires numériques qu'ils vont acheter aux enchères. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, je suis décathlon. Je suis décathlon et je veux faire la promotion d'une paire de baskets. Je vais aller sur Facebook, je vais acheter aux enchères des espaces publicitaires, non seulement pour être affiché sur Facebook ou Instagram, mais pour être affiché à un certain type de personnes. Parce que toutes ces entreprises ont un système de collecte de données qui est très perfectionné, qui permet de nous connaître, en fait, donc de connaître nos habitudes sur Facebook et en dehors, les habitudes de nos proches, notre âge, où on habite, ce qu'on like, ce qu'on ne like pas, etc., etc., etc. Et donc, ce système, il est très prégnant sur le web. Et par exemple, je vous ai mis un chiffre que moi, je trouve assez parlant. J'ai pris le chiffre d'affaires 2021 de Meta, donc Meta qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp, et 96% du chiffre d'affaires de Meta provient de la publicité en ligne. C'est énorme. vouloir se faire de l'argent comme n'importe quelle entreprise, on entre dans un cercle vicieux où va s'intégrer la désinformation. Je vous explique. Je suis Facebook. Mon modèle économique est fondé sur la publicité en ligne. Donc, si je vends des espaces publicitaires, en fait, je vends à des annonceurs l'opportunité de toucher un très grand nombre d'internautes. C'est-à-dire que s'il y a quatre personnes sur mon site, a priori, mes espaces publicitaires ne vont pas être vendus très cher. Donc, j'ai intérêt à ce que les internautes restent sur mon site parce que plus ils restent sur mon site, plus potentiellement je peux vendre ces espaces publicitaires plus chers et donc plus j'engrange de l'argent. Donc du coup, Facebook, mais aussi Twitter, YouTube, toutes ces boîtes-là, elles doivent garder l'attention des internautes le plus longtemps et les encourager à revenir. Comment est-ce que j'encourage un internaute à revenir et comment je garde son attention ? Alors, il y a plein de choses, il y a plein d'armes pour ces entreprises pour garder notre attention, notamment des armes de design. Par exemple, le fait que quand on va sur un réseau social sur notre smartphone et qu'on passe notre temps à scroller comme ça à l'infini, c'est une technique de design qui est conçue pour nous attraper et ne plus partir. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Alors, quand on va sur la page d'accueil de Facebook, d'Instagram, de Twitter, en fait, quand on voit les contenus qui s'affichent sur notre fil d'actualité, ce n'est pas les contenus les plus récents qui s'affichent en premier. Ce sont les contenus que Facebook ou Instagram, etc., estiment comme les plus intéressants pour moi. Et pour ce faire, en fait, Facebook va utiliser ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation qui sont en fait des programmes informatiques conçus pour analyser ce qui nous fait réagir, les contenus qui nous plaisent, les contenus qui plaisent à nos proches pour ensuite nous les afficher en premier. Par exemple, sur Facebook, si j'ai une amie qui va annoncer sa grossesse, vous pouvez être sûr que Facebook va afficher cette information en premier parce qu'il saura que, un, cette personne est importante à mon cœur, mais aussi qu'elle annonce une information importante. Et donc, ces algorithmes de recommandation vont privilégier les contenus qui font réagir parce qu'une personne qui réagit, c'est une personne qui est engagée et donc qui va revenir sur ce réseau social. Et donc, on est sur ce cercle économique qui, encore une fois, a priori, ne pose pas de problème, sauf que le problème, justement, c'est que ces fameux contenus qui font réagir, alors dans le meilleur des cas, ce sont des contenus positifs, donc voilà, un mariage, une grossesse, ce sont des contenus qui nous font réagir, mais en fait, la plupart du temps, on se rend compte que les contenus qui font réagir les internautes, c'est des contenus négatifs, c'est des contenus qui vont nous mettre en colère, c'est des contenus qui vont nous choquer, c'est des contenus qui vont nous faire peur. Et ça, je ne l'invente pas, c'est quelque chose qui a été prouvé par plein d'études et y compris au sein même de Facebook. Par exemple, je vous ai mis le témoignage de Frances Hogan qui est une ancienne ingénieure de Facebook qui, il y a quelques mois, a fait les gros titres parce qu'en fait, elle a quitté Facebook et elle a publié un très grand nombre de données confidentielles au sein de Facebook qui lèvent un peu le voile justement sur le fonctionnement de Facebook et qui, a priori, est assez similaire au fonctionnement des réseaux sociaux en général. Donc, elle explique quand vous allez sur Facebook, vous verrez peut-être une centaine de contenus par jour. Mais Facebook a en fait plusieurs milliers de posts qu'il pourrait vous montrer. Il se repose donc sur un algorithme qui va faire le tri en fonction de ce qui a attiré votre attention par le passé. L'idée, c'est de provoquer une réaction. Or, au sein même de Facebook, des études ont démontré que les contenus qui provoquent le plus de réactions, ce sont ceux qui divisent, qui nous mettent en colère. Le problème, c'est que si Facebook changeait son algorithme de recommandation pour qu'il soit plus sain, les gens passeraient moins de temps sur le site et donc, ils verraient moins de publicité et donc, Facebook se ferait moins d'argent. Alors, Frances Hogan fait partie des critiques de Facebook et de cette industrie du numérique, mais elle n'est pas la seule à le dire en fait que ce choix économique de Facebook et de ses entreprises en fait, de miser tout sur l'attention des internautes a eu cet effet pernicieux en fait, de encourager les contenus de désinformation et les contenus violents du fait de leur modèle économique. Alors, pour finir cette partie sur une note un peu plus positive, parce que peut-être que là, vous êtes un peu déprimés et ou effrayés, il faut savoir qu'en Europe, quand même, c'est un sujet qui préoccupe pas mal les hommes et les femmes politiques. Alors, il faut d'abord savoir qu'en Europe, on dispose depuis 2017 d'un texte qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui nous donne en tant que citoyens des droits, notamment de réclamation d'informations concernant le traitement de nos données et même de suppression. Donc, sachez que si une entreprise traite vos données et que vous ne souhaitez pas, vous pouvez faire une réclamation à la CNIL, qui est le gendarme des données en France. Et surtout, là, actuellement, au niveau européen, on est en train de voter deux textes qui s'appellent le Digital Market Act et le Digital Services Act, qui sont deux textes qui, justement, portent sur les pratiques anticoncurrentielles des plateformes, mais aussi qui leur imposent un devoir de transparence sur certaines pratiques et notamment sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Parce que c'est ça, le problème, c'est que ces fameux algorithmes, on se rend bien compte de leurs effets, mais en fait, ils agissent un peu comme des boîtes noires. C'est-à-dire que c'est des secrets de fabrication pour Facebook, de la même manière que Coca ne va pas donner la recette de Coca. Le souci, c'est que Coca n'a pas autant d'effets sur la société que l'algorithme de Facebook. Et la publicité cachée ? Là, on en arrive à la deuxième partie. Donc, la publicité cachée, de la même manière, c'est, selon moi, et pas que selon moi d'ailleurs, un effet indirect des modèles économiques de ces fameux réseaux sociaux. Alors, je vais commencer par vous donner quelques petits chiffres et quelques exemples parce que je pense que la pub cachée, quand on n'a pas trop l'habitude de suivre des influenceurs en ligne, on ne se rend pas forcément compte de quoi on parle. Alors, un petit chiffre déjà. D'après l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité qui a publié une étude récemment sur ce sujet, 25% des créateurs et des créatrices de contenu en France n'identifient pas leurs publications sponsorisées par des marques. Alors, je vais vous montrer des exemples qui sont issus d'un article publié par Numérama en janvier 2022. Alors, ils se sont amusés à regarder les contenus d'une trentaine d'influenceuses. Alors, ils ont choisi des femmes pas pour être sexistes, mais c'est parce qu'ils se sont concentrés plutôt sur le domaine de la beauté qui, malheureusement, est quand même plutôt associé aux femmes. Et donc, ils ont regardé pendant trois semaines les contenus d'une trentaine d'influenceuses pendant Noël, qui est une période assez faste pour les influenceurs et les influenceuses. Donc là, par exemple, on a un exemple tiré de cet article l'un de trois influenceuses qui sont visiblement sponsorisées par une marque, donc Yves Saint Laurent Beauty, et qui parlent toutes les trois à peu près à la même période de produits de cette marque. Et vous remarquerez que, donc ça, on est sur une story Instagram. Donc, les stories Instagram, c'est les contenus éphémères qui durent 24 heures qu'on peut poster sur Instagram. Et je ne sais pas si je peux utiliser un petit pointeur laser. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, on a des influenceuses qui parlent de leurs produits, qui utilisent pas mal d'affects en disant que c'est une marque qu'elles adorent, etc., etc. Mais à aucun moment, on n'a de mention de publicité sponsorisée. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Là, c'est un deuxième exemple qu'il a cette fois-ci pour une marque de lingerie. Donc là, on a trois influenceuses, deux qui font des stories et une qui fait un post Instagram. Et là, on n'a qu'une seule qui montre qu'elle a été rémunérée. Voilà, vous voyez la petite mention, la partenariat rémunéré. Ça, c'est une option qui est proposée par Instagram. Mais elle est la seule à l'avoir mentionnée dans cet exemple. Et alors, un troisième exemple qui, moi, m'amuse, je vous l'ai montré. Là, on a l'exemple d'une influenceuse qui a été sponsorisée par une marque de bijoux et une marque de cosmétiques. et en fait, elle signale le fait qu'elle a été sponsorisée, mais ici, en blanc, sur du gris ou du rose, en tout petit. La Numérama a fait un zoom exprès pour qu'on le voit bien, mais en gros, techniquement, elle montre qu'elle est sponsorisée, mais dans les faits, on ne voit pas vraiment. Alors, la loi française, évidemment, enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, la loi française impose aux influenceurs, aux influenceuses, n'importe quel créateur en ligne d'afficher clairement le fait qu'il soit sponsorisé. Donc là, pareil, je cite Numérama. Cette exigence est prévue par la loi pour la confiance dans l'économie numérique depuis 2004. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable, si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible ce une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale. Donc, par exemple, l'influenceuse qu'on a vue tout à l'heure qui écrivait en tout petit et en blanc le fait qu'elle était sponsorisée, a priori, on ne peut pas dire que soit très intelligible. Donc, concrètement, en fait, un partenariat doit être signalé par une mention claire et explicite à l'aide d'un hashtag dans la légende ou la description d'une vidéo ou en photo sous peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Alors, vous allez peut-être me dire au final, pourquoi est-ce qu'il y a autant de contenu sponsorisé sur les influenceurs et les influenceuses et pourquoi est-ce qu'ils le cachent ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils le cachent ? Ça, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de réponses. Je peux essayer de l'expliquer. Par exemple, les réseaux sociaux et les influenceurs et les influenceuses jouent beaucoup sous l'effet de proximité avec leurs internautes. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet de « je suis comme toi et tu es comme moi ». Donc, une influenceuse ou un influenceur a tout intérêt à faire croire qu'il a une vie un peu normale entre guillemets et que ce qu'il fait, ce n'est pas son métier. En fait, ce sont des créateurs professionnels. Ce n'est pas un souci. Ils ont tout à fait le droit. C'est un métier. Mais souvent, les créateurs et les créatrices en ligne vont entretenir une sorte de flou sur leurs activités et le fait qu'elles soient rémunérées. Donc, souvent, malheureusement, ça peut conduire à des pratiques comme le fait de ne pas montrer qu'ils sont sponsorisés par des marques. Mais après, il y a une autre question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les influenceurs et les influenceuses se reposent autant sur les contenus sponso ? Alors, peut-être que vos élèves ou les jeunes que vous fréquentez rêvent de devenir streamer, youtubeur et de se faire plein d'argent. Alors, je vais lever un peu le voile et casser un peu le mythe. En fait, ce n'est pas du tout facile de gagner sa vie en faisant des contenus en ligne. Il y a très peu d'élus et c'est beaucoup de travail. Donc, il faut savoir que gagner sa vie en créant des contenus en ligne, ça passe par pas mal de canaux. Donc, il y a un canot qui est le sponsoring de marques qui est ce qu'on vient de voir. Un influenceur et une influenceuse peuvent vendre des produits, par exemple, faire ce qu'on appelle du merch ou des contenus dérivés. Un t-shirt avec un logo, ce genre de choses. Un influenceur ou une influenceuse peut avoir un système de dons. Par exemple, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont aller sur la plateforme Patreon où des gens vont s'abonner en fait à un fan club pour recevoir des contenus exclusifs tous les mois contre de l'argent. Et donc, les influenceurs et les influenceuses peuvent profiter de l'affichage publicitaire. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, un YouTuber qui va être sur YouTube, quand je lance une vidéo YouTube, il y a des pubs au tout début. Et ça, en théorie, un YouTuber va toucher un pourcentage de ses revenus qui va lui être distribué par YouTube, la plateforme qui va héberger son contenu. Mais en fait, quand on regarde en détail, on se rend compte que de plus en plus de créateurs ont recours à des alternatives aux revenus publicitaires. Là, je vous mets un article de l'ADN qui dit que d'après une étude menée par l'université de Cornell Tech, 61% des chaînes YouTube ont recours à des alternatives aux revenus publicitaires, donc les sponsorings, les abonnements, etc. En fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que beaucoup de créateurs et de créatrices de contenus sont très précaires. Là, par exemple, je me suis penchée sur Twitch qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo. Donc, c'est des gens qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo ou de faire d'autres choses. Ça appartient à Amazon. donc la plateforme la plus importante, l'une des plateformes la plus importante au monde et seulement 0,054% des streamers et des streamers sur Twitch parviennent à dégager un chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires, un revenu, un chiffre d'affaires supérieur à 1500 euros par mois. Donc, on est loin du cliché du YouTuber ou du créateur en ligne qui est milliardaire. Parce qu'en fait, être créateur de contenu, c'est non seulement avoir plein de manières de se faire de l'argent, donc courir après plein de lièvres à la fois. Mais en plus, en termes de travail, ça demande un engagement vraiment très important. Donc, créer du contenu en ligne, c'est produire ce contenu. Donc, il ne suffit pas de juste se mettre en mode selfie et de se filmer. C'est de l'écriture, un tournage, de l'achat d'équipement. Ça va être des tâches que je dirais relatives à l'auto-entrepreneuriat, donc la comptabilité, la gestion administrative, etc. Et surtout, il va y avoir un aspect que je dirais de remplir les critères des plateformes et de leurs algorithmes. On revient à ces fameux algorithmes. Parce qu'en fait, un YouTuber, par exemple, il ne lui suffit pas de faire une bonne vidéo pour trouver son public. Malheureusement, un YouTuber, une fois qu'il va publier sa vidéo sur YouTube, en fait, il va être un peu dépendant du fait que YouTube va reconnaître ou non sa vidéo et la mettre en avant. Parce que ces fameux algorithmes de recommandation dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, ils vont mouliner et dire cette vidéo, elle va être intéressante pour telle personne ou elle ne va pas être très intéressante, etc. Et en fait, être créateur en ligne, c'est constamment de deviner si ces algorithmes vont reconnaître que notre vidéo est de bonne qualité ou en tout cas intéressante pour les internautes en espérant avoir des revenus, justement. Et ça, ça a des effets assez importants, en fait, ces algorithmes sur le contenu. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer qu'un créateur ou une créatrice aurait une super idée de vidéo, ferait sa vidéo sans trop y réfléchir et aurait de l'argent contre son travail parce qu'au final, la richesse de YouTube, la richesse de Twitch, la richesse de TikTok, par exemple, ce sont les créateurs, ce sont leur contenu, leur créativité, ce qu'ils font. Mais en fait, à cause de ces algorithmes qui sont très opaques et qui vont choisir un peu dans une sorte de loterie permanente quel contenu mettre en avant, on est face à des créateurs et des créatrices qui constamment essayent de deviner ce qui pourrait plaire aux algorithmes et qui vont s'adapter. Par exemple, j'ai un exemple que je vais vous montrer assez rapidement qui, moi, me fait beaucoup rire, c'est la YouTube Face. Alors, la YouTube Face, c'est un concept qui a été inventé par l'auteur américain Joe Bakes qu'il définit comme une expression exagérée beaucoup trop forte avec un focus sur des émotions comme le dégoût, la colère ou l'extase. C'est par exemple sur la miniature d'une vidéo YouTube, c'est des gens qui vont ouvrir grand la bouche et écarquiller les yeux comme dans l'exemple et ils vont faire comme ça. Ça, par exemple, c'est un effet direct des algorithmes de YouTube qui vont tendance à mettre en avant des contenus qui vont provoquer une réaction forte comme pour la désinfo tout à l'heure. Et là, par exemple, la réaction que ça me donne de voir cette image, c'est l'hilarité. Un autre exemple que je vais passer assez rapidement, ça, c'est un article de libération qui parlait d'un problème sur TikTok, donc TikTok qui est l'application de vidéo qui est très populaire actuellement. Sur TikTok, des internautes noirs, afro-américains, notamment aux Etats-Unis, se sont rendus compte que leurs vidéos engrangeaient moins de vues que les vidéos d'autres créateurs, notamment des créateurs blancs. Et en fait, ils ont accusé l'algorithme de TikTok de racisme indirect parce qu'en fait, il ne met pas en avant, il met moins en avant les contenus des créateurs blancs. Alors TikTok, s'en est excusé, a promis qu'il allait améliorer les choses. Il n'empêche, on est face en fait à un algorithme qui a pour but au départ de montrer des choses plus intéressantes et qui au final, finit par ne montrer que des créateurs blancs comme si la couleur de peau pouvait déterminer l'intérêt ou la qualité d'un contenu. Et donc, j'en arrive à cette maxime que je répète à chaque fois que je parle de mon travail et qui, pour moi, vaut pour tous les phénomènes en ligne. Les algorithmes ne sont jamais neutres. Les algorithmes des réseaux sociaux, les algorithmes des plateformes sont la somme de choix économiques et culturels et ont des conséquences politiques, comme on a pu le voir ici. Alors ça, je passe rapidement parce que j'ai pris un peu de temps, mais il faut savoir que c'est ces algorithmes qui passent leur temps à montrer, pas montrer des vidéos, etc. Ça a des vrais effets sur la santé mentale des créateurs qui sont constamment en train d'essayer de réfléchir à comment réussir à exister sur la plateforme. Et je vous cite une jeune créatrice américaine, c'est un jeune créateur américain qui a été interviewé dans cet article du New York Times qui dit « Toutes ces plateformes ont besoin des créateurs et des créatrices pour avoir du contenu à proposer aux internautes. » Donc elles se disent « Ok, tout le monde peut créer du contenu et on s'en fiche de ce qui leur arrivera. » Tout ce qui importe, c'est les 10% d'entre eux qui vont nous rendre riches. Moi, je trouve cette citation super forte parce que de fait, encore une fois, la richesse de YouTube, la richesse de Facebook, la richesse de TikTok, la richesse d'Instagram, c'est ces créateurs. Moi, je vais sur TikTok pour voir des vidéos de TikToker. Or, ce sont des personnes qui sont assez maltraitées par ces mêmes réseaux et donc on en arrive à un nouveau cercle vicieux, des plateformes dont le modèle économique repose sur la publicité, un besoin important de contenu pour attirer l'attention des internautes, donc des créateurs et des créatrices qui vont produire ces contenus, des algorithmes de recommandations qui changent régulièrement en fonction des besoins de la plateforme, dans un flou, on l'a vu, assez total. Donc les créateurs sont dans une précarité financière et du coup, ces créateurs ont besoin de trouver d'autres sources de revenus dont les contenus sponsorisés. Donc là encore, comme pour la désinformation, il a fallu parler d'économie pour comprendre pourquoi tous ces créateurs et ces créatrices se tournent finalement vers les contenus sponsorisés plutôt que de se contenter de faire des contenus un peu plus créatifs, un peu plus sympathiques. Écoutez, c'est la fin de la présentation. J'espère que, déjà, un, ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a convaincu que parler du web, c'était aussi parler d'économie et je vais arrêter de parler et boire un verre d'eau et laisser peut-être elle-ci vous parler de contenus produits par le Clémy qui peuvent faire un peu écho à ce que je viens de vous dire et puis après, je répondrai à des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Lucie. On va vous laisser boire un petit verre d'eau avant de passer aux questions. Et du coup, en attendant, je voulais faire le lien justement entre votre présentation et tout ce qui a été dit et les ressources effectivement produites par le Clémy. Alors, simplement, je vais aller rapidement vous montrer quelques contenus qui peuvent vous intéresser. Tout d'abord, deux fiches pédagogiques qui font le lien avec aussi ce qui a été dit. Une sur la désinformation notamment liée aux ressources sur la santé qui correspond à un modèle économique très très fort dont vous a parlé, Lucie. Et puis, une fiche pédagogique sur les influenceurs avec l'idée d'apprendre aux élèves à comprendre les intentions derrière leur publication sachant que sur le site du Clémy, vous pouvez télécharger toutes les ressources qui permettent de monter les séances avec les élèves. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site du Clémy. Ensuite, des ressources vidéo. Donc, ce sont des modules des clics critiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'imagine que certains, oui. Et donc, ce sont des séances pédagogiques qui sont filmées en classe et accompagnées d'une fiche pédagogique et de tout. C'est un peu du clé en main en fait, avec tout le matériel pédagogique à télécharger. Et donc, vous voyez ici qu'on a des choses sur le premier degré. Donc, différencier une publicité d'un clip sur YouTube ou de repérer les experts dans les JT et les pubs. Et puis, pour le second degré, on va travailler sur comment repérer une publicité discrète sur YouTube ou encore les stories Snapchat pour repérer aussi les contenus sponsorisés, les contenus cachés dont vous parlez, Lucie. Et enfin, la dernière ressource dont je voulais vous parler, ce sont deux expositions elles aussi produites en partenariat avec le Clémy. C'est Histoire de fausses nouvelles en partenariat avec la BNF qui rappelle, comme le disait Lucie tout à l'heure, que les fausses nouvelles, ce n'est pas quelque chose de nouveau et que c'est un phénomène qui a toujours existé depuis l'invention de la rumeur. Vous pouvez la télécharger sur le site du Clémy et une exposition plus récente qui s'appelle Fake News, Art, Fiction, Mensonge là aussi que l'on peut télécharger sur le site du Clémy et qui est aussi une expo itinérante. Donc voilà, toutes ces ressources-là qui sont en lien avec ce qui a été abordé tout à l'heure, toutes ces ressources sont disponibles librement et gratuitement sur le site du Clémy donc surtout n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, je vais relaisser la parole à Lucie. Et voilà, vous avez tous les liens d'ailleurs, Choucrise a fait son job en mettant tous les liens dans le chat pour que vous puissiez les retrouver. Alors peut-être je vais commencer par la dernière question ou la dernière remarque de Nicole qui nous dit la dernière diapo me conduit à une réflexion-question y a-t-il des entreprises parallèles hors système GAFAM qui essaient de proposer de briser le cercle vicieux que vous avez présenté à la fin de notre exposé au même titre qu'il y a des politiques alternatives minoritaires. Alors, la réponse courte c'est oui. La réponse longue c'est que comment dire il existe actuellement il existe déjà des entreprises des réseaux sociaux des plateformes en ligne moins minorites plus minoritaires que les GAFAM et notamment je vous invite si ça vous intéresse à vous intéresser au travail de Framasoft qui est une association française qui notamment a beaucoup lutté contre l'utilisation des logiciels des GAFAM en école donc ça peut vous intéresser si le sujet vous intéresse. Alors moi je ne me pose pas dans ce débat mais en tout cas ils ont des réflexions intéressantes et Framasoft ils ont notamment un annuaire de logiciels libres qui peuvent remplacer les GAFAM donc par exemple ils ont une alternative pour Youtube ils ont une alternative pour Google Drive etc. Et en fait ce que défend Framasoft c'est de dire la raison pour laquelle on utilise les GAFAM c'est que c'est des réflexes qu'on s'est créés ce qui n'est pas forcément de notre faute c'est vrai que c'est des outils qui sont bien faits qui sont utiles et qu'on a tous l'habitude d'utiliser mais qu'en fait on peut aussi se créer des nouvelles habitudes après je ne vais pas vous mentir c'est comme l'écologie il y a les actes individuels et puis après il y a le système on est face à un problème systémique et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est face à un mouvement que moi je trouve intéressant de réflexion autour justement de peut-on casser les GAFAM et notamment aux Etats-Unis qui n'est quand même pas le pays le plus à gauche en termes de politique économique on va dire il y a des vraies réflexions aujourd'hui sur est-ce qu'on peut en fait casser les GAFAM en plusieurs morceaux pour les rendre moins dominants voilà une réponse un peu longue mais c'est ce que ça m'évoque comme question alors non c'est moi qui ai parmi mon écran pardon je t'en prie je t'en prie autre question est-ce possible de répertorier les différents types de pub caché comme par exemple astroturfing etc alors effectivement la publicité cachée c'est il y en a différents types je me suis pas trop penchée dessus parce qu'on avait pas trop le temps alors l'astroturfing déjà c'est une technique alors c'est pas trop ma spécialité mais c'est une technique qui est plutôt de politique qui vise à faire croire un mouvement de groupe en ligne mais qui est en fait qui est en fait fausse par exemple un exemple qui me vient en tête c'est lors de la campagne de 2016 de Donald Trump il a été démontré en fait qu'un groupe alors on sait pas exactement c'était lié à la campagne de Trump ou pas mais en tout cas il y avait des groupes de militants qui mettaient des publicités mensongères sur la politique d'Hillary Clinton et qui les ciblaient spécifiquement envers les internautes afro-américains afro-américaines donc l'idée c'était de faire croire que les afro-américains afro-américaines étaient contre Hillary Clinton justement par le biais de ce pub donc ça c'est l'astroturfing qui est plutôt un truc utilisé en politique après la pub cachée c'est assez compliqué d'en répertorier différents types parce qu'en fait ça va vraiment être adapté en fonction des utilisateurs et des influenceurs et influenceuses qui vont les utiliser par exemple si on revient sur le domaine de la beauté qu'on a regardé la publicité cachée va souvent se cacher derrière des logiques d'affect donc par exemple c'est ma marque préférée c'est la marque que ma mère utilisait c'est celle que j'utilise depuis que je suis ado etc donc on va un peu enrober le message publicitaire derrière ce truc de proximité dont je vous parlais tout à l'heure après je parle de la beauté mais c'est aussi valable c'est aussi valable sans doute pour les domaines jugés comme plus masculin entre guillemets mais voilà la publicité cachée honnêtement c'est pas un sujet facile et je le souligne c'est pas un sujet facile pour les ados comme pour les adultes parce qu'on parle beaucoup des influenceurs face aux ados mais je pense que nous adultes aussi on n'est pas forcément équipés toujours à les identifier alors j'ajoute j'ai mis dans le chat le lien vers une fiche info qui date de 2018 un ancien dossier de la semaine de la presse qui s'appelle petite typologie des publicités cachées où là vous allez avoir quelques exemples quand même les plus classiques de publicités cachées le placement de produits le public rédactionnel et pour parler français la publicité native ou le contenu de marque qui sont un peu décrites dans cette fiche à notre place devant des ados qu'auriez-vous envie de dire en priorité quel message important c'est une vaste question alors c'est large moi je défends le fait de pas prendre les ados pour des idos évidemment mais de pas non plus juger forcément négativement leurs pratiques en ligne je pense qu'on est face à un paradoxe vis-à-vis des ados c'est qu'on a tendance à les voir comme des méga geeks qui s'y connaissent à fond en internet qui comprennent comment ça marche alors qu'en fait c'est pas parce qu'on va beaucoup sur internet qu'on comprend forcément les mécanismes d'internet c'est normal et d'une autre manière je pense que les ados ont tendance à penser qu'ils ne réfléchissent pas à internet alors qu'en fait quand on discute avec eux je trouve qu'on se rend compte qu'ils y réfléchissent typiquement sur la publicité cachée moi j'ai déjà discuté avec des ados et elles sont souvent tout à fait consciences en fait qu'une influenceuse est sponsorisée etc même quand la pub est cachée mais souvent moi je suis assez surprise par des discours d'adolescentes qui me disent bah oui mais c'est pas grave moi j'aimerais bien aussi être sponsorisée par une marque je trouve ça cool etc donc ça amène des discussions quoi donc en fait moi plus que de dire quelque chose à un ado j'aurais tendance à leur dire j'ai envie de leur demander ce qu'ils ont envie de me dire sur leur pratique des réseaux sociaux montre-moi ton fil d'actualité TikTok montre-moi ton fil d'actualité Instagram et commence une discussion quoi tout à fait là c'est aussi les remarques dans le chat le fameux mythe des digitales natives tout à fait voilà on peut faire le lien avec les travaux d'Anne Cordier aussi là-dessus en éducation médiatique de l'information je pense qu'on peut rappeler que ce qui est très important aussi c'est de commencer par identifier les pratiques des élèves pour pouvoir travailler dessus quoi et ça je pense que c'est une dimension assez importante et oui Linda pardon je réagis juste que je vois que vous avez répondu oui oui la raison pour laquelle j'ai souligné la précarité des créateurs c'est que ça pour le coup je pense que c'est quelque chose dont les ados et dont les adultes dont on n'a pas conscience en fait on a vraiment cette impression de autant une star à la télé une star de cinéma on a conscience que c'est très difficile d'être une star de cinéma et de devenir riche et célèbre comme je sais pas moi Cameron Diaz par contre il y a vraiment cette illusion de n'importe qui peut devenir célèbre sur Twitch n'importe qui peut devenir célèbre sur Youtube à cause de cette fameuse proximité que créent les réseaux et qui en fait est fausse c'est tout aussi difficile d'être une star de Youtube que d'être une star de cinéma tout à fait une question de Sandra pourriez-vous revenir sur le fonctionnement des vidéos Youtube la durée chronométrée qui donne lieu à rémunération etc alors là je vous avoue que je vais pas avoir les détails en tête là tout de suite alors ce que je peux vous rappeler c'est que donc une vidéo Youtube quand elle est publiée généralement un créateur a le choix de soit la monétiser on appelle ça monétiser soit de ne pas la monétiser donc la monétiser ça veut dire d'accepter de voir afficher des publicités dans sa vidéo donc c'est pour ça quand on va sur Youtube quand on lance une vidéo généralement on a 2-3 pubs avant d'accéder au contenu et en fait Youtube va prendre un pourcentage pardon c'est dans l'autre sens Youtube va donner un pourcentage de ses revenus publicitaires de cette pub qui s'affiche au créateur et à la créatrice le problème c'est que déjà un un créateur n'a aucune idée de si cette vidéo va pouvoir être populaire ou pas être affichée en haut du fil d'actualité ou pas donc c'est tous ces sujets d'algorithmes de recommandations et il y a un autre sujet que j'ai pas abordé mais qui est important aussi c'est que Youtube s'arroge le droit de démonétiser une vidéo un peu à l'envie donc Youtube peut décider bah voilà cette vidéo on estime qu'elle est pas en accord avec nos règles pour les annonceurs et ça c'est notamment un souci pour les vidéos qui parlent de sexualité alors je parle pas évidemment de vidéos érotiques pornographiques qui sont pas autorisées sur Youtube de toute manière mais par exemple il y a beaucoup de personnes qui font des contenus d'éducation sexuelle qui se retrouvent démonétisées par Youtube qui estiment que leurs contenus ne sont pas adaptés aux annonceurs ce qui est injuste parce qu'en fait de quel droit on dirait que voilà parler d'éducation sexuelle ça serait moins important par exemple que de parler de n'importe quel autre sujet et en plus je pense notamment à une affaire qui s'est passée en France en fait il a été démontré que Youtube a quand même plus tendance à démonétiser les contenus qui parlent d'éducation sexuelle pour les filles que pour les garçons pour le dire un peu crûment dire pénis dans une vidéo ça vous risquerait moins de vous faire démonétiser que si vous dites vagin voilà alors comme on ne peut pas conclure le webinaire sur cette phrase désolée y a-t-il y a-t-il d'autres 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 questions je peux peut-être terminer par par un petit message de de fan club de Stéphanie qui dit j'ai adoré votre livre internet aussi c'est la vraie vie et qui trouve que ce webinaire était aussi bien que votre livre super merci beaucoup écoutez si vous l'avez dans votre CDI il est là voilà on peut peut-être conclure là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup pour votre intervention et puis pour vos réponses aux questions c'était c'était très intéressant ah il faut que vous remontriez le livre internet aussi c'est la vraie vie voilà c'est aux éditions la ville brûle il est sorti en janvier donc il est disponible en médiathèque en librairie etc etc et je répète que si vous êtes intéressé et que vous faites des interventions dans vos collèges et vos lycées moi je peux tout à fait me déplacer c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que c'est bien gentil d'écrire sur les ados mais c'est encore mieux de parler aussi aux ados donc voilà très bien et bien merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante et bonne continuation et donc on vous retrouve dans tous les CDI de France dans l'année qui suit et je mets dans le chat mon mail si vous voulez me contacter voilà merci beaucoup à toutes et à tous et merci beaucoup Lucie et à très bientôt merci au revoir